Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Miniblob et Riva ! Et salut ! Et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons vous faire découvrir une petite perle du Xbox Live Arcade, elle s'appelle Fez, F-E-Z, tout court. Un jeu qu'on trouve d'ailleurs pour 800 points, Microsoft. C'est ça, c'est-à-dire 9 euros et des brouettes. Voilà, donc c'est un jeu à petit tarif, et vous allez voir, à grande qualité. Et à gros contenu, ouais. Fez est édité par Microsoft, développé par Polytron Corporation. C'est un mélange de plateformes et réflexions que vous trouvez sur le XBLA depuis le 13 avril. C'est pour tout public, et notamment pour ceux qui aiment les excellents jeux, et on sait que vous en faites partie. C'est pour ceux qui aiment bien se creuser la tête, il faut le dire, franchement, parce que c'est un jeu qui est bourré d'énigmes. C'est pas un jeu très simple d'accès. On va pouvoir avoir l'occasion de le comprendre pendant ce GL, je l'espère. Et notamment, oups, c'est un petit peu trop haut pour moi. Alors, on rappelle, je pense qu'on en a peut-être déjà un petit peu parlé. Ouais, faisons le pitch un peu. Ouais, on va faire le pitch. Sans parler de petites brioches, bien sûr. Ouais, ouais, c'est le matin, c'est le matin, c'est le matin, c'est comme ça. Donc, le pitch, tu incarnes Gomez, qui est un petit personnage tout blanc, là, comme ça. Tout mignon, on dirait un petit lapin ou un petit chat, on sait pas trop ce que c'est. On sait pas trop, il a une tête toute ronde, il est gentil. C'est notre ami Gomez. Oh là là ! Il est mort. Et en fait, notre ami Gomez, il est un beau jour, il vit dans un village tout mignon, et où, dans lequel, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, je suis désolé. Non, ça va, tu me grimpes. Dans lequel, en fait, tout est unidimensionnel. C'est-à-dire, en gros, il se balade sur un plan, comme ça. Et puis, un beau jour, il reçoit ce chapeau rouge qu'il a sur la tête, un Fez, donc d'où le titre du jeu, qui lui permet d'accéder à d'autres dimensions, comme ça. Il découvre le monde d'une autre manière. Donc, techniquement, toi, avec ta petite manette, tu vas appuyer sur les gâchettes et du coup, tu vas avoir accès à d'autres dimensions. On connaît un petit peu ce principe, on l'avait déjà, notamment dans Paper Mario. Absolument. Et du coup, par exemple, là, tu vois, je suis bloqué. Comment je vais faire pour monter, pour avancer ? Eh bien, tu vas utiliser la gâchette. Et là, du coup, tu vois que, en passant par le côté, tu peux découvrir, comme ça, petit à petit, des passages par-ci par-là, en fait. Alors, pour le coup, il faut vraiment, effectivement, se creuser la tête. Il y a toujours une solution, mais il faut-il encore la trouver. Voilà, là, par exemple, tu vois que je suis très éloigné. En fait, c'est juste par effet de perspective, tac, je me rapproche. Alors, bon, se creuser la tête, encore simple, en essayant, tu vas finir par arriver, petit à petit, bon an, mal an, à trouver des passages et à avancer. Sachant que le but, ça va être d'essayer de récupérer des cubes qui vont te permettre d'ouvrir des passages pour... Eh bien, mystère. Il a une quête, notre ami Gomez ? Il doit recréer un cube géant. Tiens, tu vois, par exemple, il y a des petits passages qui sont marrants, comme ça. Là, je monte sur le lierre. Je passe là, sur le côté. Là, tu vois que le lierre, par exemple, il est hors de portée à droite. Il y a du lierre sur l'autre... Eh bien, hop, je tourne. Ça, c'est super bien fait encore une fois. En termes de level design, c'est quand même du très haut niveau. Ils se sont bien creusé la tête et ils ont donné un jeu, on va dire, de plateforme réflexion qui est, en soi, déjà assez intéressant. On va le revoir, après, ça va changer, ça va évoluer. Tu vas avoir d'autres niveaux avec d'autres concepts, petit à petit. Donc là, je monte un petit peu vite pour te montrer d'autres endroits. Donc là, toujours relativement classique. Est-ce que tu croises des ennemis ? Est-ce que tu récupères des items ? Est-ce qu'il y a des combats ? Parce que là, pour l'instant, on voit de la plateforme. Tu progresses relativement facilement. On se dit quelle est la difficulté, finalement. Tu n'as pas de combat. Par contre, tu croises des gens avec qui tu peux papoter. Tu peux récupérer des items, notamment des cartes au trésor. Et puis après, il va falloir te creuser un peu la tête. Parce qu'il va falloir même bien te creuser la tête. Là, tu vois qu'en haut, il y a un coffre à trésor. Oui, on le voit tout en haut de l'écran. On va y récupérer, d'ailleurs. En fait, je ne l'ai pas ouvert pour les besoins du GL. On va le faire en direct. Je ne sais pas ce qu'il contient. Et non, on ne peut pas y aller effectivement. T'as vu, c'est impossible. Quelle que soit la dimension, ça ne passe pas. Alors là, en fait, il y a sûrement... Bon, attention, petit spoil. Ceux qui veulent vraiment ne pas se faire spoiler. Oui, attention, ça va durer 5 secondes. Voilà, donc en fait, on a des cartes au trésor. Voilà, qui vont te permettre, notamment celle-là, par exemple. Je crois que c'est celle-là, voilà. Et en fait, ça te permet de voir comment accéder à ce trésor. On voit en violet dans les plateformes empruntées, peut-être. Et on voit effectivement qu'en violet, il y a un truc un peu bizarre à ce niveau-là. On va dire à peu près par là, je pense. Ah oui, d'accord. Il y avait des plateformes secrètes. Ah, c'est super sympa. Alors attention, encore une fois, petit spoil. Tac, à mon avis, je ne sais plus si... T'en as encore une juste devant. Je vais en avoir une, ouais. À la droite, là, voilà. Et là, c'est bon. Bien joué. Et du coup, ça va nous permettre d'ouvrir ce coffre. Et puis, alors attention, il faut que je me mette en face quand même. Tac. Et du coup, d'y découvrir un mystère. Alors en fait, le truc, c'est que tu vas avoir énormément... Tiens, c'est un QR code. Ah ! Tu te souviens, tu m'as aidé la dernière fois. Attends, est-ce que tu as besoin de... Tu m'as aidé la dernière fois pour... Oui. Donc effectivement, les QR codes, vous savez, c'est les fameux codes qu'on peut « déchiffrer ». Si on a une application dédiée. Je sais que ça existe sur iPhone. On ne fera peut-être pas ça. On ne va pas faire ça en direct. On peut le faire si tu veux. Oh non, non. Je suis un petit peu... Là, déjà, on en a montré un secret. Bon, le jeu est gavé de secrets. Donc voilà, je ne voulais pas gâcher non plus la surprise. En tout cas, voilà. Donc si vous trouvez des QR codes, utilisez l'application. Appelez Revol. Sur iPhone, elle existe. Il y en a plein. Je pense que sur Android, ça doit exister aussi. Enfin, si vous avez un smartphone, normalement, vous pouvez déchiffrer le QR code facilement. Et donc, ce que je voulais te montrer aussi, c'est qu'il y a une carte. En fait, le monde est immense. On va voir ça. Il est vraiment très grand. Ah oui, d'accord. Il est gigantesque. Et du coup, tu vas avoir accès comme ça petit à petit à des tas d'endroits. L'ambiance va un petit peu changer d'un endroit à l'autre. Les énigmes aussi. Donc c'est plutôt bien foutu. T'as mis combien de temps pour venir à bout du jeu toi ? Alors, le truc, c'est que moi je suis venu à bout du jeu. Parce que là, je suis en New Game Plus. Ouais. Mais seulement, on va dire du truc de base quoi. Ouais. T'as fait la ligne droite en gros. Pour l'instant. Enfin non, je me suis un petit peu égaré de temps en temps. J'ai un petit peu farfouillé. Mais disons que je n'ai pas encore fini le jeu à… À 100%. On va dire même à 300% parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Tiens, tu vois ça par exemple, c'est un raccourci que je n'ai pas encore débloqué. D'accord. Ça me permettrait après de me raccourcir et de raccourcir mon chemin pour aller ailleurs. Non, donc, je saurais assez difficilement de dire en combien de temps je l'ai fait. Parce que pour être tout à fait franc, je l'ai joué le week-end. Ce qui fait que du coup, je n'ai pas comptabilisé le temps. Voilà, tu n'avais pas la montre. Non, je n'avais pas la montre. J'ai joué pour le plaisir. Par contre, c'est… Aaaaah ! Ouais, il y a des petits… Ah, il y a des trous noirs ! Il y a des trous noirs, oui. En fait, l'univers de ce bon vieux Rodriguez… Non, Gomez… Rodriquez… Désolé. Marconi Blob… Non, mais c'est parce qu'on a… En fait, on a rigolé sur son prénom avant le GL, autant prévenir. Donc, l'univers de ce bon vieux Gomez, il est en perdition. C'est notamment pour ça qu'on doit le sauver. Et puis, depuis tout à l'heure, j'essaye de tourner en rond, j'essaye d'exéder. C'est sûr que je pense que c'est la grande plateforme, comme tu le disais tout à l'heure. À mon avis, il doit y avoir un saut parfait à faire. On remarque, en fait, il suffit de que je rentre ici. Oui. Donc, l'univers de ce bon vieux Gomez est plutôt mal en point. Donc, du coup, il va falloir qu'il évite ces espèces de trous noirs bizarroïdes qui apparaissent plus ou moins. Donc là, tu vois, je viens de récupérer un morceau de cube. De cube. Tu vois, petit à petit, ça va remplir un cube qui va se remplir une fois qu'il sera plein de petits morceaux. Et il se passe à quoi ? Il va se passer que j'aurai un cube plein et le but, c'est d'avoir plein de cubes. D'accord. C'est non seulement ça, mais tu vas chercher aussi plein d'anticubes. Donc, tu vas chercher pas mal de trucs. Là, tu vois, j'ai des totems bizarres. Donc, bon, on ne va pas trop en parler. On ne va pas spoiler. Mais c'est là où le jeu devient intéressant. C'est que tu vas avoir des façons d'interagir avec eux. Tu vas découvrir des choses petit à petit. Tu vas te rendre compte que ce jeu, ce n'est pas juste de la plateforme de la plateforme réflexion. C'est aussi un jeu de réflexion à la, je ne sais pas moi, on pourrait dire, limite un jeu d'aventure à la miste où tu es un petit peu perdu. D'accord. Et où tu vas pouvoir découvrir qu'en réalité, il y a une autre dimension à ce jeu. Alors, pourquoi je te parle d'autre dimension ? Tiens, on va emprunter cette porte, par exemple. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Mystère. Tu vas voir que... Ah, il y a carrément un mini-univers derrière. Ouais. Je pensais que c'était quelque chose d'un peu plus succès. Mais bon, tant mieux, tant mieux, on va dire. Tant mieux, oui, tant mieux. Non, on va revenir en arrière parce que je voulais te montrer quand même quelque chose là où j'étais tout à l'heure. En fait, tu vas trouver, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, et on a vu des symboles un peu étranges, un peu ésotériques. En réalité, encore une fois, spoil, désolé. Autant prévenir. Oui, t'as raison. C'est compliqué de faire un gaming neuf sans rien révéler non plus. C'est ça. Donc là, je suis un petit peu obligé. Bon, ça ne va pas non plus vous couper la question, j'espère. En gros, tu vas découvrir des symboles qui correspondent soit à des manipulations à faire. Tiens encore un autre QR code. Donc, soit des manipulations à faire, soit carrément, en fait, un alphabet, des choses comme ça. Et en fait, tu vas te rendre compte que le jeu est truffé de mystères, de secrets dans tout genre. Et franchement, c'est à ce moment-là que le jeu prend une toute autre dimension. C'est le cas de dire. Et là, oui, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de jouer avec les dimensions. Donc là, tu vas te rendre compte qu'en réalité, le jeu est d'une complexité assez dingue, en fait. Tu vas te rendre compte que pour déchiffrer tous ces petits messages, il va falloir vraiment que tu te creuses la tête. Ou alors que tu ailles dehors des solutions sur Internet. Mais là, vraiment, ça te pousse à réfléchir. Et finalement, les jeux qui te poussent à réfléchir à ce point-là, ils se font assez rares sur tous les supports en ce moment. Oui, quelle que soit la machine. Et ça, c'est entre guillemets plutôt un très très bon point. Là, il va y avoir des codes un petit peu parsemés par-ci par-là. Tant pis, je ne veux pas te les montrer. Je vais te montrer une dernière petite chose avant qu'on termine cette vidéo. Avant qu'on raccroche. C'est les portails, comme ça, que tu vas pouvoir débloquer. Tu vas pouvoir débloquer des portails de téléportation. Tu vas aller voir le Goa'uld ? Voilà, on va prendre le Chapai et on va aller tataner du Goa'uld. Bon, on va prendre un au pif. Ça donne un petit univers assez rigolo. Et tu vas voir que ça te permet d'aller directement à certains points de la map. Sacrée ambiance, en tout cas, comme jeu. Un design qui est vraiment recherché. Le côté, on va dire, à la fois pixel art et puis pas tant que ça. Parce que ce n'est pas minimaliste. C'est faussement minimaliste. En fait, c'est assez fouillé, c'est détaillé. Et encore le design, franchement, c'est du très très haut niveau. Ah oui, mais c'est un vrai plaisir à tous les niveaux. C'est vrai que, encore une fois, c'est un jeu que je conseille fortement. Même disons que pour moi, c'est le meilleur jeu Xbox Live Arcade. Ah là, je vais te dire, je sais que tu as testé. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être que Trials Evolution est mieux. C'est vrai qu'en ce moment, sur XBLA, on a quand même 3-4 gros machins. Non, non, vraiment. Des ovnis qui sortent de nulle part à bas prix. C'est ça. On a juste envie de se jeter dessus. Et là, franchement, avec FED, si vous avez envie de vous creuser un peu la tête. Bon, alors, encore une fois, je m'excuse. Le GL, j'ai essayé d'en dire le minimum pour pas non plus trop spoiler. Disons, juste une dernière précision. Tu as un New Game Plus, donc là, je suis dans le New Game Plus, qui te permet de continuer de récupérer les trésors et tout ça, les découvertes, même quand tu as fini le jeu une première fois. Et qui t'apporte des petits trucs supplémentaires dont on ne parlera pas. Voilà, on ne parlera pas. Forcément. Non, mais je fais un peu de mystère, mais forcément. C'est normal. Il ne faut pas rendre hommage au jeu et lui rendre service que de tout dire en ce gaming arrive. Donc là, on vous donne un aperçu qui n'est pas complet. Franchement, prenez-le. 800 points, c'est quasiment donné pour un jeu qui a 18 sur 20. C'est ça. C'est quand même du très très bon. Merci à toi. Miniblob, en tout cas. C'est moi qui tiens. Merci à vous. On vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut.